Les délais de traitement varient en fonction des demandes, mais il faut compter environ 20 à 30 jours. Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir qui vous donne des astuces pour réussir votre projet d'immigration. Aujourd'hui, on s'intéresse une fois de plus à cette opportunité offerte aux francophones qui souhaitent immigrer rapidement au Canada. Étant donné que le pays vit une pénurie de main-d'œuvre, le gouvernement met en place de nouveaux programmes pour faciliter l'immigration massive des travailleurs. C'est dans la même logique qu'a été mis sur pied le programme de mobilité internationale. Avant d'approfondir le sujet, on vous invite à vous abonner à la chaîne Voyager et Réussir pour être informé des mises à jour sur les programmes. Le programme de mobilité internationale, PMI, est un programme du gouvernement du Canada qui permet aux employeurs canadiens d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires sans avoir à présenter une demande EIMT. Vous le savez, qui dit recrutement international dit EIMT. En principe, ce document prouve que l'employeur a besoin de recruter à l'étranger parce qu'il n'a pas trouvé de candidat qualifié au Canada. La procédure EIMT est assez longue et coûteuse pour les entreprises canadiennes. Par contre, avec le PMI, les démarches semblent plus simples et le recrutement rapide. En tant que travailleur étranger voulant immigrer au Canada, ce n'est pas à vous de lancer la procédure. En effet, l'employeur canadien qui souhaite vous faire immigrer effectue les premières démarches auprès du gouvernement canadien. Ensuite, il reviendra aux travailleurs étrangers de faire une demande de permis de travail auprès du gouvernement canadien. Les délais de traitement varient en fonction des demandes, mais il faut compter environ 20 à 30 jours. Une fois que le candidat étranger obtient ce permis de travail, il peut immigrer et travailler au Canada durant la période accordée sur son permis. Mis à part la rapidité d'immigration, en tant que francophone, vous avez tout à gagner en participant au programme de mobilité internationale. Six dernières années au Canada, il a été constaté, au grand regret des politiques, que la langue française se faisait de plus en plus oublier. Or, dans un pays qui revendique en longueur de journée son bilinguisme, cela passe mal. Bien que plusieurs communautés francophones se développent dans les provinces majoritairement anglophones, comme l'Ontario, l'Alberta, le Manitoba, le déclin de la langue se fait ressentir. Pour pallier à cela, le gouvernement fédéral, par la voix du ministre de l'Immigration, l'honorable Marc Miller, encourage l'immigration des francophones dans tout le Canada. En immigrant de façon temporaire au Canada grâce au PMI, vous avez également la possibilité d'obtenir rapidement la résidence permanente. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. On espère qu'elle vous a été utile, et si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire, likeurs et partagez avec vos proches. Dites-nous en commentaire les sujets dont vous aimeriez qu'on présente dans nos prochaines vidéos. Merci de nous suivre au quotidien, la communauté s'agrandit et cela nous fait énormément plaisir. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une autre découverte sur la chaîne Voyager et Réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !